Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo pour parler de mes cheveux. Du coup ça fait un moment qu'on me pose des questions pour savoir avec cette chimio comment s'est passée la perte de cheveux, la pousse des cheveux, etc. Donc je me suis maquillée dans le thème de ce que je vais vous présenter, vous allez tout de suite comprendre. La chimiothérapie que j'effectue aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que j'effectue en 2017-2018 pour le sein qui m'a fait perdre les cheveux automatiquement, j'ai dû les raser et mettre une perruque. Là on était sur une chimio qui avait fragilisé les cheveux, je pouvais les perdre comme je pouvais les garder. Donc ça c'était un petit peu le point d'interrogation. Il s'avère que j'ai commencé à perdre mes cheveux la deuxième chimio. Quand je tirais, ça venait. Il n'y a pas un cheveu dans mes mains. A chaque fois que je tire, j'ai peur, j'ai peur que ça vienne. Et à la cinquième chimio, j'ai perdu une bonne grosse partie de mes cheveux. Je pense avoir perdu plus de 50% de ma masse capillaire, je vais vous le montrer, vous allez tout de suite comprendre. Je n'ai plus de frange, vous savez que je la fais souvent ma frange. Je n'ai plus de frange pour la simple et bonne raison qu'elle fait super fine, c'est dégueulasse. Donc du coup, je la laisse pousser parce que mes cheveux, malgré tout, ils poussent quand même. Donc les poils, pas trop. Après, je n'ai jamais vraiment récupéré trop de poils depuis le cancer du sein. Mais par contre, les cheveux, ça pousse et j'ai l'impression que ça pousse bien. Et je les aide un peu à pousser. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait et je vais vous montrer le carnage. D'abord, j'ai commencé à perdre mes cheveux sur les extrémités. Donc en haut, sur les côtés derrière. Ça se cache, je vais vous montrer parce qu'au moins vous verrez. C'est pas très joli. Voilà. Je pense qu'il ne faudra pas longtemps pour que ça revienne. Ça a déjà commencé à repousser. Voilà, les côtés. Donc on en a beaucoup moins. J'ai les petits cheveux qui repoussent, ça repousse. Voilà. Le côté, l'autre côté. Il y a un côté où ça peut plus tomber qu'un autre. On a également sur le dessus. Voilà. On ne voit pas très bien. Et sur le dessous. Voilà. Donc le dessous, on dirait que je me suis rasée la tête. Rasée le derrière, en fait, comme c'était la mode en 2012. Évidemment, je trouve des techniques de coiffure pour cacher ça. Le bandeau, je l'ai mis aujourd'hui. Ce n'est pas forcément pour cacher. C'est juste parce que j'avais besoin d'un truc jaune, comme ma jupe. Voilà, pour être accordée à mon maquillage aussi, également. J'en fais des tonnes. Attention, roulement de tambour. Pour cacher ça, c'est les cheveux lâchés. Voilà, il ne se passe rien. Ils sont lâchés. Au début, j'avais peur de les perdre. Alors, je les attachais tout le temps. Faux. Erreur. Monumentale. Je trouve que ça les cassait, ça les rendait pas jolies. Donc, j'ai commencé à les lâcher tout le temps après. Donc, j'ai commencé à les attacher, puis les lâcher tout le temps. La nuit, je faisais une tresse pour éviter qu'ils tombent dans mon lit. Parce qu'ils tombaient beaucoup dans mon lit au début. Maintenant, ça n'a rien à voir. Ou moins importante. Et on va dire que là, il me reste deux chimios de ce protocole-là. En espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. Faire d'espoir quand même. Là, c'est vrai qu'ils tombent plus beaucoup. Donc après, je ne vais pas créer victoire. J'attends la fin des deux chimios. Mais en tout cas, franchement, ils se mettent à tomber un peu. Et après, ça s'arrête. Autre technique, je me lave les cheveux la veille de la chimio. Après, je ne les lave plus pendant une semaine. Donc, je ne les relève que la semaine suivante. Là, j'ai eu ma chimio vendredi dernier. Je me suis lavé les cheveux ce vendredi. Après, ils sont plus gras. Franchement, ils paraissent plus sales. De toute façon, je ne me coiffe pas forcément d'habitude. Je ne vais pas les lisser, les boucler. Ils sont comme ils sont. Là, ils sont comme je me suis réveillée. Ils sont comme ça. Je prends également un savon spécial pour les démangeaisons que j'utiliserai tout le long de la chimio. Je me lave les cheveux à l'eau froide, très froide, pour les aider à ne pas tomber. Au début, ils tombaient dans ma douche, mais violents. À chaque fois que je me lavais les cheveux, c'était un carnage. Et j'ai demandé le casse-réfrigéré pour ma chimio. Pour ceux qui connaissent, il y a certaines chimios. On a le droit à un casse-réfrigéré. Ce n'est pas prouvé que ça marche. Ce n'est pas prouvé que ça ne marche pas. Il y a des gens que ça peut aider. D'autres, non, mais on ne le saura jamais. Moi, je n'y avais pas le droit parce que ma chimio est sensible, ultra sensible au froid. Du coup, ça aurait pu me faire un gros problème dans ma tête. Déjà que... Voilà. Il ne faut pas déconner non plus. Et le dernier produit que j'utilisais, j'ai trouvé en pharmacie, je vais vous le chercher. C'est celui-ci. De la marque Meme. C'est un produit qu'on met quand on a le cœur chevelu qui brûle. Ça m'a bien aidée. Et quoi ? Gros hasard, j'ai le cœur qui me brûle. Le cheveu qui me brûle. Ça me gratouille. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, je l'ai payé une trentaine ou une quarantaine d'euros. Je ne m'en rappelle plus. Je l'ai mis de côté parce que je ne l'utiliserai plus. Je pense que c'est bon. Ça a fait son temps. C'est bien pour les personnes qui ont les cheveux qui tombent un petit peu, qui font des chimios, qui ont le cœur chevelu, qui... Comment dire ? Qui a un peu gratte-gratte, quoi. Et pour ceux qui perdent carrément leurs cheveux aussi, vous pouvez mettre ça sur le crâne. En attendant, ça soulage, ça aide. Ça se trouve en pharmacie et c'est la marque Meme. Ils font plein d'autres trucs. Ils font des compléments alimentaires. Ils font plein d'autres choses pour le cancer. Voilà. Les produits que j'ai ensuite utilisés pour éviter la chute et pour qu'ils commencent à repousser. Parce qu'ils ont repoussé vachement vite pour ce moment qu'ils sont tombés il n'y a pas si longtemps. Parce que derrière, on voit que c'est des tout petits cheveux. On voit que ça repousse. Le premier produit que j'ai utilisé pour la pousse des cheveux et pour éviter la chute, c'est les gélules luxioles, les compléments alimentaires. La personne qui m'a conseillée, c'est en parapharmacie. J'ai découvert après que j'avais une copine qui les prenait aussi, qui aimait bien. Elle les prenait comme ça pour ses cheveux pousses. Et en gros, c'est une cure de trois mois à renouveler éventuellement dans trois mois, donc deux fois par an. J'ai payé entre 30 et 40 euros. Je ne me rappelle plus exactement. C'est une gélule à prendre tous les jours. Je crois que je l'ai oublié une fois. Mais sinon, j'ai vraiment suivi le truc. Et c'est vrai que ça commence à faire effet au bout de trois mois. En tout cas, moi, j'ai trouvé que mes cheveux ont poussé plus vite. J'ai l'impression que les produits Luxeol, c'est quand même de la bonne cam. Ensuite, j'ai alterné avec des sprays anti-chute pendant la cure et après la cure pour jamais me retrouver sans produit. Donc, c'est celui-ci. Luxeol anti-chute. C'est pareil. Je ne sais pas si ça a aidé au début, en tout cas, il faut plusieurs fois. Je le mettais vraiment tout le temps, vraiment sur les racines. Je faisais un petit massage du cure-chevelu là où ça avait tendance à tomber derrière. Et au final, c'est pareil. Mes cheveux ont commencé vraiment à réduire la tombe. La tombe ? Oh, mais n'importe quoi. Oui, la tombe. Réduire de tomber. Et ça, j'en ai utilisé deux dans mon protocole. Donc, j'avais deux fois trois mois. Donc, six mois. Voilà, j'avais six mois. C'est plus simple. Et donc, pendant les six mois, je ne voulais pas me retrouver sans rien. Donc, j'ai toujours eu une cure. Ça, ça coûte aussi 30 et 40 euros. J'en ai acheté deux dans mon traitement. Donc, j'ai commencé avant et après les six premières cures. Donc, les trois premiers mois. J'ai acheté l'huile de moutarde plus la moutarde, la vraie moutarde. Donc, j'alterne. En général, chaque fois que je me lave les cheveux, je fais mon bain de moutarde. Ce qui est bien par rapport à l'huile de ricin parce que je vous ai toujours dit que j'utilisais de l'huile de ricin. J'en utilisais au début. Mais le truc, c'est que c'est trop pâteux, trop dur à enlever et j'ai peur que ça tire les cheveux. Ça, c'est liquide. C'est gras, mais c'est liquide. Donc, ça se met facilement et ça s'enlève facilement. C'est l'idéal. Et franchement, moi, je trouve ça super efficace. Ça rend les cheveux plus jolis parce que quand on est en pleine chimio, effectivement, on n'a pas les cheveux magnifiques. Voilà, on va pas se mentir. Ça rend les cheveux plus jolis. Je trouve que c'est efficace. Et moi, franchement, l'huile de moutarde, je l'ai trouvée en pharmacie. Je crois que je l'ai payée seulement 7 ou 8 euros. Et il y avait plein d'autres huiles. Il y avait de l'huile d'avocat, plein d'huiles qu'on trouve pas forcément dans le supermarché. Et l'huile de moutarde, on en trouve pas partout non plus. Et la moutarde, avec une cuillère à l'ancienne, comme dans une vidéo que je vous avais montré, je la fous sur ma tête. Hop, je badigeonne. Et ça, je le faisais quand j'avais pas l'huile. Je le fais un petit peu moins maintenant, mais ça m'arrive aussi de le faire avec ma moutarde. À moins que je cuisine une côtelette et que j'utilise tout le pot, le pot, il dure longtemps. Sur mes cheveux, j'en mets pas beaucoup. Et ensuite, le dernier projet que j'ai utilisé pour l'anti-chute et la pousse. Donc là, je suis partie sur un traitement à 59 euros le mois. Là où je mets un petit peu mon argent, où j'ai mis un petit peu mon argent pour mes cheveux, pour les conserver. Je vais vous mettre une photo de la boîte. J'ai réussi à trouver des réductions sur Internet. Tu tapes Easy Pharma, des choses comme ça. Tu tapes le produit, en fait. Attention, il y a deux boîtes. Prenez bien celle que j'ai en photo, c'est celle-ci pour la pousse et la chute. C'est pas ça qu'il faut prendre. Et ça, j'ai vraiment kiffé parce que déjà, ça sentait bon. Ça se présente sous forme de petite pipette. Comme ça. Donc toujours luxéol, on reste sur le même... Et donc du coup, tu la mets les endroits où tu as besoin. Tu frottes. Donc t'as une petite pipette qui fait des gouttes, mais ça me saoule. Moi, je mets un peu là, un peu là. Voilà, je frotte, c'est bon. Et ça se met trois fois par semaine sur cheveux propres et secs. Vu que je ne me lave pas les cheveux trois fois par semaine, je la mets en général le lendemain où je me suis lavé les cheveux pour profiter quand même de mes cheveux propres sans avoir de produit dedans. Je le mets le lendemain, mais après, avec les cheveux, quand je les brosse, ça va mieux. Je fais ça trois fois dans la semaine, même si je n'ai pas les cheveux hyper propres. De toute façon, je préfère mettre ça que de me laver les cheveux tout le temps. Après avoir utilisé ça, et là, il y a à peu près un mois, je suis allée chez la coiffeuse. Donc j'ai compris pourquoi il fallait mieux. Il valait mieux avoir les cheveux plus courts, donc ils commençaient à bien pousser. Déjà, elle me les a égalisés. Elle m'a fait un espèce de petit dégradé pour que ma frange, elle rattrape un peu le reste, ça fasse un peu pareil, un peu une coupe. Ils étaient trop longs, c'est plus lourd. De les avoir coupés, ils ont rebondi, ils font un peu plus rebondi. Ça donne un petit côté brillant, un petit côté épaisseur, un petit côté mieux coiffé. Donc c'était vraiment cool. J'avais peur que mes cheveux tombent dans la brosse, mais c'était quelqu'un que je connaissais. Donc on a brossé doucement, etc. Parce que les cheveux, oui, ils tombent dans la brosse. Et au début, c'était vraiment un carnage. Alors moi, j'ai toutes mes copines qui m'ont dit « On sait ce que c'est les cheveux qui tombent. » Moi aussi, j'ai mes cheveux qui tombent quand je me brosse les cheveux. Par contre, quand je commence à avoir les grands cheveux qui tombent, là, elles m'ont dit « Oui, effectivement. » Des cheveux qui tombent, quand tu as des grands cheveux épais, des cheveux longs, colorés, un petit peu cassés, c'est normal, ça tombe d'une manière normale. Là, c'était vraiment très spécial. Tu brosses, tu as les cheveux qui s'accrochent à la brosse, tu as fait des grands fils, et puis tu tires comme ça, tu en as plein dans les mains. Voilà, là, c'était « Ouh, waouh ! » Et d'un coup, je vous dis, un jour, ils sont tombés vraiment tous d'un coup. Ça m'a fait bizarre, j'étais vraiment pas bien, et j'avais peur que ça continue parce que j'étais à la cinquième chimio. Il m'en restait 6, donc voilà quoi. Non, il m'en restait 7. Pour quelqu'un qui est en chimio, franchement, j'ai pas les cheveux qui sont horribles, même si, bon, ils étaient pas colorés, tout ça. Je suis éternellement reconnaissante de ne pas avoir perdu mes cheveux. Je suis éternellement reconnaissante de ne plus les perdre. Et voilà, de ce côté-là, je ne me plains pas, je suis contente. Et voilà, je m'estime heureuse parce que je sais que j'aurais pu avoir un traitement ou que je les perdais parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi en chimio, on ne perd pas ses cheveux, pourquoi en chimio, machin. Donc voilà, je réponds à la question. En chimio, on ne perd pas toujours ses cheveux. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Voilà. Je remercie les personnes qui participent à ma cagnotte Tipeee que je mets en description, en commentaire pour participer à la chaîne, pour aider l'achat de ce genre de produit. Et puis du coup, ça aide à la chaîne. Parce que c'est vrai que ça fait, je ne sais pas, ça doit faire 5 ans, ça fera 5 ans que j'ai la chaîne, là, au mois de février. Et c'est vrai que voilà, ça motive aussi toujours. On ne va pas se mentir. Et je remercie vraiment les gens qui l'ont fait de bon cœur. Voilà, vous pouvez le faire de bon cœur. Il n'y a pas d'obligation. Je suis contente de pouvoir trouver le temps de vous faire plus de vidéos et je vais vraiment essayer de continuer sur la lancée. En tout cas, ça me fait du bien de continuer à développer ma chaîne YouTube. Et voilà, j'ai toujours plein de choses à dire parce que je suis en plein traitement, c'est sûr. En tout cas, pour les cheveux, j'espère que vous ne trouvez pas ça trop choquant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que moi, personnellement, je ne trouve pas ça très joli, mais je m'y suis fait. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est hyper choquant. Mais du coup, je suis un peu gênée quand je m'attache les cheveux. J'ai l'impression que les gens derrière moi regardent. Je n'arrive pas trop à savoir. Après, je ne m'en plains absolument pas pour la simple et bonne raison que j'essaye de me venger sur le maquillage. Je n'avais pas tendance à me maquiller autant avant. Du coup, je me venge un peu plus. Je me maquille plus. Ça me permet de me sentir mieux dans ma peau parce que je sais que mes cheveux, je ne peux rien en faire. Et je verrai un peu la suite des événements par rapport à mes cheveux. Mais en tout cas, je suis quand même contente et reconnaissante. Donc, je ne vais pas du tout me plaindre par rapport à mes cheveux. Et voilà, si vous arrivez, vous allez faire pousser plus vite avec la moutarde, etc. Essayez en tout cas parce qu'on me demande tout le temps qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert quand j'ai mis des stories Instagram. N'hésitez pas. Franchement, c'est de la bombe. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je reviens très très vite pour plein plein de nouvelles histoires à raconter. Merci à tout le monde. Je vous dis à plus tard. Ciao, 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 ciao.